Lorsque je quitte ma petite ville allemande au début des années 90 pour m'installer à Paris, tout est nouveau pour moi. La foule dans les rues, le rythme effréné de la ville, la langue que je ne maîtrise pas encore très bien. Mais au milieu de tout ça, il existe un havre de paix et il s'appelle FIP. J'ai tout de suite un coup de cœur pour cette radio. Mon engouement est tel que j'enregistre des tranches musicales sur cassette pour mes amis allemands. La programmation y est toujours excellente et l'enchaînement des morceaux est doux et subtil. Par contre, il faut apprécier le mélange des genres. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les voix des animatrices de FIP, les FIPET, comme on les appelle. Un ton très personnel, presque intime. C'est comme si elles ne s'adressaient qu'à moi. Elles incarnent à mes yeux la sensualité et m'initient à l'humour français toujours plein d'ironie. Les points de circulation sont un modèle du genre. Je suis coincée dans les bouchons sur le périphérique parisien avec Jean-Paul dans sa Renault-Brinque-Ballante. Une voix mélodieuse, un peu effrontée, à la fois compatissante et charmeuse, sort de l'autoradio. Il neige sur l'autoroute de l'ouest, en direction de la province, dans l'autre sens. On n'en sait rien, mais vous aurez 4 km de patience pour vous en apercevoir. Je me dis que j'ai drôlement de la chance d'être dans un bouchon à Paris. Ça repart tout doucement et Jean-Paul pilote la voiture au rythme de la musique en direction de Bastille. Nouveau ralentissement. Jean-Paul explique qu'il trouve cette voix très sensuelle et imagine qu'elle appartient à une femme sublime, mais il ne connaît personne qui l'ait rencontrée. Avec une joie maligne, la voix nous susurre à l'oreille. « En passant par la Rochelle avec vos sabots, vous auriez été plus vite qu'en passant par la Bastille avec votre auto. » Puis elle pouffe de rire et nous rions de bon cœur avec elle. Nous arrivons enfin, les nerfs en pelotent malgré tout, et c'est dans l'appartement de Jean-Paul que j'écoute pour la première fois l'émission « Jazz Afib ». Les Français disent « jazz » et non « jazz » comme nous. Au début, j'ai l'impression que le présentateur et la présentatrice de l'émission sont en train de flirter. Mais non, les Français communiquent comme ça. FIP est l'abréviation de France Inter Paris. Créée en 1971, cette radio sans pub ne propose quasiment que de la musique. Classique, jazz, blues, pop, chansons, musique de film, le tout en direct et avec une programmation soignée. Dix minutes avant chaque heure, un flash d'information est dit par un homme. Le reste du temps, les langoureuses voix féminines des FIPET dominent sur FIP. Elles donnent des informations routières, annoncent des événements culturels et rappellent de temps à autre aux auditeurs à quel point c'est agréable d'écouter FIP. FIP fait un tabac à Paris et des stations locales voient rapidement le jour en province. Au début des années 2000, la plupart d'entre elles doivent fermer, victimes d'un tour de vice budgétaire malgré les protestations des fans. Aujourd'hui, un seul programme national est diffusé dans dix villes en France et on reçoit FIP partout dans le monde, en numérique bien sûr. FIP m'a aidée à me sentir chez moi à Paris. Cette radio symbolise ce sentiment particulier que je ressens à chaque fois que je rentre à Paris en voiture après un séjour en Allemagne. Dès que je capte FIP, je sais qu'il ne me reste plus que 50 kilomètres jusqu'à la maison. Et une voix familière est là pour m'accompagner et me souffler. Respirez, vous êtes sur FIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada